La surveillance du milieu marin s'inscrit dans le cadre de la mission confiée à l'IRSN de suivre la radioactivité de l'environnement sur l'ensemble de notre territoire, au même titre que l'IRSN le fait pour les autres compartiments. A la différence près que dans le cadre du milieu marin, on ne peut pas mesurer directement la radioactivité, mais qu'on va réaliser des prélèvements de différentes natures qui seront ensuite analysés dans les laboratoires de l'IRSN. Pour ce faire, on va surveiller l'ensemble des façades littorales, depuis la mer du Nord jusqu'au bassin d'Arcachon pour la façade atlantique, le pourtour méditerranéen, et on réalise également des prélèvements dans les DROMCOM qui sont réalisés pour nous et envoyés dans les laboratoires du Véziné. La surveillance du milieu marin en quelques chiffres, ça représente environ 500 prélèvements et plus de 1000 analyses qui sont réalisés chaque année par les laboratoires de l'IRSN. Bien sûr, nous surveillons en priorité les installations nucléaires, comme pour vous donner un exemple, ce qu'on réalise autour de la presqu'île du Cotentin au niveau de l'usine de retraitement de la Hague, mais également des prélèvements qui sont dits hors influence à distance de ces installations. Avec ces prélèvements, nous allons pouvoir suivre la radioactivité naturelle, celle qui est naturellement présente dans le milieu marin, mais également la radioactivité qui est rejetée par les installations nucléaires, qu'on dit artificielles. La différence entre les deux nous permettant de suivre l'influence des rejets des installations nucléaires sur le milieu marin. En ce qui concerne le type d'échantillon suivi, nous allons réaliser des prélèvements d'eau de mer, puisque c'est facile à prélever et à analyser, et d'autre part, nous allons réaliser des prélèvements de sédiments, de sable, des mollusques et des algues, qui, eux, ont la particularité de concentrer la radioactivité. Ils vont donc représenter pour nous un témoin des rejets des installations sur le milieu marin. Étant donné la forte capacité de dilution du milieu marin et la diminution des activités qui sont rejetées par les installations nucléaires, il est de plus en plus difficile de quantifier la radioactivité présente dans ce milieu, malgré les techniques qui sont utilisées à l'IRSN. Toutefois, on arrive à quantifier cette radioactivité, notamment au niveau de la Manche, avec la présence de l'usine de retraitement de la Hague et également la radioactivité qui est apportée par les fleuves au niveau de leur embouchure. En complément de notre surveillance régulière, nous pouvons également réaliser des prélèvements à la demande des acteurs locaux ou dans le cadre d'études spécifiques qui sont diligentées par l'IRSN ou de programmes de recherche. Pour ce qui est de l'accès aux données, l'ensemble des résultats de mesures acquis par l'IRSN dans le cadre de la surveillance du milieu marin est disponible sur le site du Réseau National de Mesures de la Radioactivité de l'Environnement, le RNM.